bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé une journée dans mon assiette donc comme vous le savez je travaille avec quasi domy ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un énorme colis food ici chez moi en australie donc pas mal de petits ingrédients que j'avais un petit peu du mal à trouver ici ou tout simplement que j'avais vraiment l'habitude de consommer en france ils m'ont soumis l'idée du coup de pouvoir vous faire plein de recettes avec notamment les produits du coup qui m'ont envoyé et de vous donner plein d'idées pour que vous puissiez me suivre toute la journée dans mon assiette c'est la première fois du coup pour moi que je fais une vidéo une journée dans mon assiette donc si ça vous plaît n'hésitez pas vous mettez un petit pouce vous likez vous me dites votre impression en commentaire peut-être que je vous en referai du coup avec d'autres recettes et des choses différentes que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir donc cette journée dans mon assiette sera exclusivement végétalienne donc il n'y aura pas du tout de produits animaux ni de viande ni d'oeufs ni de produits laitiers etc donc n'importe qui va pouvoir la reproduire même si vous êtes omnivore peut-être que ça vous permettra de tester des recettes n'oubliez pas non plus d'aller me suivre sur instagram je vous mets beaucoup de recettes en story et sur mes postes je vous remets le lien juste là premier geste du coup que j'ai le matin je vais m'hydrater donc en général soit je me fais un thé soit j'ai découvert il ya peu de temps le café vert je sais pas si vous connaissiez donc je connaissais en gélules mais pas du tout en infusion donc c'est du café qui est absolument pas torréfié donc celui là je le prends aussi sur quasi demi pour l'infuser à 95 degrés ce qui est cool c'est qu'en fait vu que les grains n'ont pas été torréfié du coup il est aussi beaucoup moins acidifiant et clairement en termes de goût je trouve ça meilleur moi qui n'aime pas le café ça c'est vraiment très bon donc je me fais ma petite infusion et du coup bah comme vous le voyez il est bien labellisé agriculture biologique française européenne voilà donc écoutez à tester en tout cas c'est très bon donc voilà pour mon premier petit geste du matin et comme vous le savez vous l'avez vu sur instagram le je fais le jeûne intermittent donc ça veut dire que le matin je ne déjeune pas mon premier repas en général est aux alentours de 13 heures sauf que je me suis dit que ça serait pas très utile en fait de vous montrer une journée où je jeûne le matin du coup parce que ça vous fait sauter un repas vous n'avez pas d'idée de petit déjeuner vous pouvez pas voir ce que j'aurais pu potentiellement consommer donc il ya des jours où ça arrive je ne jeûne pas c'est très exceptionnel mais il y en a où ça arrive et du coup dans ces cas là comme vous le voyez je vais aller au sport je me fais un smoothie avant d'aller au sport donc je me suis dit que là au lieu de vous montrer juste mon bol de café vert je vais vous montrer le smoothie que je peux potentiellement me faire avant d'aller au sport pour mon smoothie ma base ça va être une demi banane tout simplement pour apporter les glucides donc moi j'en mets qu'une demi banane vous allez comprendre après pourquoi parce qu'ensuite je vais ramener d'autres sources de glucides autre glucides justement dont je vous parlais et ben je mets des dates donc je prends celle de chez quasi demi alors soit ils ont des dates normales soit ils ont les dates medjoul les medjoul c'est juste une tuerie donc là moi je prends les normales par contre donc on peut en mettre un petit peu plus parce que les normales sont plus petites et elles sont dénoyautées donc moi je vais en mettre à peu près cinq à six petites dates dénoyautées tac c'est ce qui va donner le petit goût un petit peu sucré caramélisé ensuite pour avoir mes apports en protéines je vais mettre cette protéine de cacahuètes donc là voilà c'est une marque en fait que j'ai trouvé ici que j'achète ici moi tout simplement parce que j'avais du mal à en trouver ailleurs donc c'est du pb2 pour ceux qui connaissent pas forcément en fait c'est comme du beurre de cacahuètes mais en poudre donc tout le gras a été enlevé et on a uniquement les protéines c'est super intéressant si vous êtes végétalien vegan etc la protéine est vraiment vraiment bonne ensuite autre petite chose que je rajoute à l'intérieur c'est du psyllium alors le psyllium en fait c'est un tégument de plantes vous savez que je vous en ai beaucoup parlé aussi sur instagram ça c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider pour le transit donc on n'en est pas trop on va en mettre juste une petite cuillère à soupe parce que ça gonfle énormément dans l'eau dans le liquide et dans le lait etc donc juste une cuillère à soupe comme ça hop et donc ça pareil c'est une marque que je trouve ici en magasin entre guillemets bio en australie par contre vous en trouvez facilement sur internet dans tous les magasins bio en france etc donc ça va donner en fait du poids à vos selles et du coup favoriser un bon transit pour ceux qui ont tendance à être un petit peu constipé attention faut pas en abuser ensuite autre petite chose qui va gonfler qui va me permettre d'apporter des bonnes sources de graisse et des bonnes protéines ça va être des graines de chia donc hop une cuillère à soupe seulement pareil et donc moi je choisis les blanches j'y trouve beaucoup plus joli en plus de ça et enfin dernière petite chose je vais mettre un petit peu de poudre de cacao alors malgré ce qu'on pourrait croire le cacao pur comme ça cru c'est pas si sucré que ça en fait c'est très riche en protéines par exemple pour 100 g de poudre de cacao vous avez quand même 25 g de protéines donc c'est énorme en plus c'est une super source de fibres donc attention par contre parce que donc quand c'est pas sucré faut pas en abuser non plus sinon c'est très chocolaté donc là j'en mets une demi cuillère à soupe hop et c'est parti et maintenant du coup je vais ajouter mon lait végétal donc moi je choisis toujours celui d'amande je crois que c'est celui que je préfère par contre vous pouvez facilement mettre du soja du noisette etc donc là je fais juste en fait en sorte de recouvrir le mélange après vous pouvez ajuster la texture en fonction de ce que vous voulez boire si vous voulez quelque chose de très liquide ou plus épais et comme je vous le répéterai jamais assez avoir une belle assiette c'est super important ça donne aussi envie de manger et c'est très facile à faire donc je vais décorer moi mon petit smoothie bowl alors en général je prends des bananes séchées comme ça donc toujours celle de quasi demi c'est une tuerie point trop non faux parce que c'est quand même quelque chose de calorique donc on n'oublie pas ensuite je mets une petite touche de granola donc celui là aussi le granola je l'ai pris chez quasi demi moi je choisis toujours le goût agave et miel parce que c'est le plus basique entre guillemets et en même temps il est super bon hop donc petit granola que je vais venir déposer je finis par une petite touche de cannelle et c'est parti c'est prêt à déguster ça y est me voilà rentrée du sport donc pour ce midi je vais manger un bol donc je mange quasiment tous les midis j'ai en fait des bowls c'est à dire que je compose mon assiette en fait directement là dedans je trouve ça plus joli en termes de présentation je vous avais mis pas mal de petits exemples sur un post instagram que je vous remets par là comme ça ça peut vous donner également d'autres idées et je fais en sorte du coup que le bol soit très complet aussi bien en macronutriments qu'en micronutriments c'est parti je vous montre comment je le fais pour ce midi du coup je prépare du quinoa donc je fais bouillir de l'eau dans ma casserole et c'est du quinoa royal que j'utilise donc vous voyez le grain est beaucoup plus gros en fait il va beaucoup gonfler quand il va cuire petite astuce pour donner du goût au quinoa je le fais cuire avec des épices de thé de chai donc ça je les prends sur quasi domi en fait donc c'est du thé de chai tout simplement je vais le faire infuser en même temps que ça cuit comme ça le quinoa va vraiment avoir un goût épicé très particulier un goût de chai en gros et c'est vraiment une recette originale que je vous conseille de tester donc je prends ce thé de chai voyez c'est celui ci directement et je choisis de le mettre dans des filtres à thé comme ça donc ça c'est des filtres vous savez pareil que j'ai chopé sur quasi domi tac comme ça qu'ils sont compostables en plus de ça et du coup je vais venir glisser mon thé là dedans donc je remplis mon sachet simplement à moitié et je vais venir l'infuser dedans le mettre sur le côté donc attention à cette étape là si vous avez une plaque avec du feu ici ça ça fait brûler donc faites très attention et en fait je le laisse infuser pendant tout le temps de cuisson ensuite pour mes protéines je vais manger du tempeh donc le tempeh c'est du soja qui est fermenté vous avez été très nombreux à me demander comment le cuisiner donc vous voyez on voit les fèves de soja qui sont là et c'est fermenté donc on choisit bien bio et sans ogn donc moi ce qui est cool ici c'est qu'en australie j'en trouve vraiment très facilement donc j'en mange quasiment tous les jours c'est top pour la digestion je digère ça beaucoup mieux que le tofu par exemple donc je le coupe en petits cubes ça va permettre une meilleure cuisson alors pour faire cuire mon tempeh dans une poêle qui est bien chaude je vais mettre un tout petit peu d'huile de coco donc voyez comme il fait chaud ici l'huile de coco est toute fondue donc j'en mets un tout petit peu quoi une 1 quart de cuillère à soupe c'est très bien ensuite je viens jeter mes dés de tempeh à l'intérieur et on va légèrement laisser doré une fois que mon tempeh commence à être légèrement doré je vais presser un citron dessus le tempeh c'est légèrement amer donc là le citron va vraiment pouvoir permettre de contrebalancer cette amertume avec son acidité c'est super bon et ensuite je vais le cuisiner avec de l'ail des ours donc l'ail des ours aussi ça je le chauffe sur quasi domi c'est vraiment une épice qui est incontournable selon moi pour cuisiner le tempeh ou le tofu il faut absolument que vous essayez donc très très bon je vais également mettre de l'ail donc l'ail moi j'adore ça j'en mets dans tout et n'importe quoi mais c'est vrai qu'avec le tempeh franchement ça va super bien alors faites attention à la dose moi j'adore ça je le tolère très bien faites attention à ce que vous vous mettez ensuite j'aime bien mettre un petit chouïa de sauce tamari sauce tamari c'est pas très c'est pas trop salé donc ça c'est vraiment cool un petit coup de poivre et je vais continuer de laisser dorer tout ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré on observe pendant ce temps que le thé chai a bien infusé le quinoa voyez c'est bien marrant donc je pense que ça va avoir un très bon goût mon légume vert pour ce midi ça va être le kale donc voyez le kale je l'ai bien lavé il faut bien aller bien laver dans toutes les petits tous les petits sillons des feuilles et ensuite j'ai retiré que les feuilles on ne prend pas les tiges les tiges elles ne se mangent pas en plus c'est pas du tout savoureux donc voilà on prend que les petites choses comme ça donc je vais le manger cru et je vais vous montrer ma recette de massage kale donc en gros je vais le manger en salade avec une sauce spéciale donc pour cette sauce là premièrement moi je vais déjà presser un demi citron à l'intérieur ensuite je vais venir mettre des petits oignons de printemps je sais pas si ça vous reconnaissez alors en france ça se trouve moi perso j'en achetais jamais j'en achète beaucoup depuis que je suis ici donc là je les ai bien lavé je vais couper pour ne prendre vraiment que la partie verte je les coupe très grossièrement pour les mettre dedans ça va être très savoureux on continue là je vais mettre un peu de thym le thym donc c'est de la purée de sésame donc vous pouvez la prendre complète ou pas complète donc là moi c'est de la blanche si vous préférez la complète marron il n'y a pas de problème voilà donc une bonne cuillère à soupe une petite pointe de curcuma ça va permettre d'avoir le petit côté doux anti-inflammatoire et coloré donc j'en mets allez on va dire à peu près une demi cuillère à soupe à café pardon un petit peu de poivre au noir évidemment de l'ail donc ça l'ail moi j'en mets à peu près une demi cuillère à café également à l'intérieur pour permettre vraiment d'étoffer la sauce je vais mettre juste quelques feuilles de kale c'est ce qui va rendre la sauce un petit peu plus épaisse si vous avez envie vous pouvez remplacer par exemple le tahin par du beurre d'amande c'est tout à fait faisable et enfin pour saler vous avez le choix soit vous mettez un petit peu de sel rose soit vous pouvez mettre de la sauce soja ou de la sauce tamari donc ça c'est vraiment à vous de voir moi je vais mettre un tout petit peu de sauce tamari pour faire un petit rappel avec le tempeh hop les doses je fais toujours au feeling faites vous confiance ça vous permettra de faire des sauces à chaque fois qui sont différentes et qui peuvent vous surprendre si la sauce n'a pas la texture que vous voulez et qu'elle est un petit peu trop épaisse par exemple vous pourrez rajouter un tout petit peu d'eau pas besoin de rajouter du citron ou quoi que ce soit de l'eau ou parfois même du lait végétal ça marche aussi ensuite du coup une fois que ma petite sauce est prête et qu'elle est mixée donc je verse toutes mes petites feuilles de kale dans un grand bol et je verse ma sauce par dessus donc vous voyez moi j'aime bien la faire épaisse voilà et là on va mettre les mains à l'intérieur parce qu'on va venir masser le kale avec la sauce pour que toutes les feuilles soient bien imprégnées donc c'est ce qui va le rendre plus tendre et surtout beaucoup plus savoureux et voilà donc il va me rester plus qu'à dresser mon bol donc premièrement je vais mettre ma base de quinoa aromatisé aux épices chai donc là les quantités encore une fois vous faites en fonction de vous de votre faim de vos objectifs donc ça je le mets au fond du bol donc le quinoa ça va vous permettre de vous apporter des glucides et des protéines végétales donc par exemple si vous décidez de manger moins de viande ça peut être une très bonne alternative par dessus je vais venir mettre mon kale avec la sauce évidemment donc je vais venir complètement recouvrir donc le kale également c'est un légume qui est protéiné pour 100 grammes ça contient plus de 4 grammes de protéines donc c'est quand même déjà très bien pour un légume vert et en plus c'est un très bon légume qui permet de détoxifier au niveau des métaux lourds ensuite je vais venir déposer mon tempeh hop donc voyez finalement c'est pas très compliqué de se faire un bol sympa donc le tempeh comme je vous disais pour les protéines c'est top aussi ensuite je viens mettre un petit peu de grains de grenade j'adore ça les grenades avec le kale en salade etc c'est super bon donc là la grenade c'est un super antioxydant et source de vitamine C en plus ça fait de belles assiettes colorées donc c'est très important et enfin je termine par ajouter des graines comme vous l'avez remarqué je mets des graines dans tous mes plats à tous mes repas donc graines de chambre je suis une fan inconditionnelle c'est aussi protéiné, bons acides gras donc je les prends aussi sur casidomie et du coup c'est des graines qui sont bio et voilà donc voyez c'est plutôt facile à faire c'est super joli aussi donc je mange vraiment ça tous les jours c'est pas juste quelque chose que je fais pour la vidéo ou que je mets sur instagram c'est quelque chose de très complet aussi bien équilibré en macronutriments comme je vous disais qu'en micronutriments l'assiette est colorée c'est quand même très gourmand pensez vraiment à mettre des épices à mettre des graines à mettre des antioxydants à faire varier vos assiettes à faire des assiettes qui sont colorées c'est super important et comme vous le voyez j'accompagne mon petit bol d'un petit verre de kombucha vous savez que je suis une fan inconditionnelle de kombucha donc je le rappelle qui est un thé fermenté donc thé vert ou thé noir ici c'est le paradis du kombucha en Australie je vous en ai déjà parlé pas mal sur instagram et en newsletter et voilà donc maintenant bon appétit et enfin dernier repas de la journée donc du coup le dîner en effet comme vous voyez du coup je prends pas de collation tout simplement parce que je m'écoute et que j'ai pas spécialement faim avant j'étais vraiment dans un schéma de faire petit déjeuner repas du midi collation repas du soir etc honnêtement mon appétit a diminué avec le jeûne intermittent en plus je me fais un repas qui est quand même assez copieux le midi comme vous avez vu j'ai pas tellement envie de prendre de collation surtout qu'ici en Australie on mange très tôt le dîner on le prend à 18h donc bien sûr je vous invite à prendre des collations si vous avez faim ne restez jamais comme ça avoir faim dans l'après midi en plus c'est meilleur moyen de grignoter donc là bah moi je vous emmène directement avec mon repas du soir repas du soir du coup je vais faire des petits broccolini en salade alors les broccolini moi j'ai découvert ça enfin je connaissais mais disons que j'en consomme beaucoup plus ici depuis que je suis en Australie en France c'était plutôt des brocolis donc les broccolini c'est beaucoup plus long donc je les ai bien lavés j'ai enlevé les feuilles et je vais les couper en petites sections parce qu'ensuite je vais les saisir à la poêle donc je vais prendre qu'une partie des tiges seulement ensuite dans une poêle chaude je vais venir mettre un tout petit peu d'huile de coco il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ensuite je vais venir déposer mes broccolini donc je vais les faire cuire à feu doux on n'a pas besoin qu'ils soient complètement tendres si c'est encore croquant on va dire que c'est top donc là je les fais légèrement saisir comme ça et je vais ensuite les assaisonner d'un autre côté je vais utiliser des protéines végétales donc ça c'est des protéines de soja texturé c'est super élevé en protéines c'est super facile à cuisiner donc là tout simplement moi je vais en verser directement dans une casserole chaude avec un tout petit fond d'eau et j'ajoute un petit peu d'eau bouillante et je vais laisser mijoter pour que les protéines de soja gonflent bien j'assaisonne mes protéines de soja texturé avec un petit peu de poivre noir un petit peu de sel rose également ensuite en terme d'épices moi j'aime bien assaisonner avec un petit peu de cumin si on veut rendre les protéines de soja texturé un petit peu piquante on peut ajouter des flakes de chili donc là ça va piquer un petit peu comme d'habitude j'ajoute un petit peu d'ail vous savez donc définitivement que j'adore ça donc là les protéines de soja elles ont commencé à bien gonfler on le voit bien donc si besoin on peut rajouter un petit peu d'eau et enfin touche finale je vais ajouter du coup de la sauce tomate pure ça va faire en fait comme une espèce de sauce bolognaise donc je la prends pure sans additif et ensuite on va laisser mijoter tout ça à feu doux quand mes petits brocolini commencent à être bien saisis du coup évidemment je vais ajouter un tout petit peu d'ail pas trop parce qu'il faut pas que l'ail brûle à la cuisson je vais ajouter également du coup des pignons de pain j'adore ça donc je les fais cuire en fait directement à la fin de la cuisson des brocolis parce que ça va permettre de les saisir un petit peu qu'ils soient légèrement grillés on peut saler un tout petit peu mettre un petit peu de poivre également et continuer à faire dorer tout ça les brocolini comme je vous l'ai dit je vais les faire en salade donc avec des pois chiches ça permettra aussi d'avoir une source de protéines supplémentaires par rapport aux protéines de soja texturée et d'avoir aussi une source de glucides le soir donc en fait là c'est des pois chiches que moi par exemple j'ai pris en boîte donc j'en ai choisi des bio par contre je les rince bien donc les choisir en boîte c'est vraiment la version express par contre videz l'eau rincez les plusieurs fois et ensuite vous les gardez au frais sinon vous pouvez aussi les faire cuire vous même des pois chiches secs et par contre faut bien les avoir fait tremper avant donc là je les ai mis dans un bol je vais réserver de côté pendant ce temps on prend un citron vert donc je vais presser pour en récupérer le jus ensuite du coup je vais verser le jus de citron vert sur les pois chiches j'ajoute aussi à l'intérieur du coup des graines de sésame noire donc celle ci je les prends aussi sur quasi demi donc les graines de sésame noire on peut les utiliser soit comme ça en salade soit vous pouvez en faire une pâte en les pressant en faisant une sorte de teint donc c'est super petit super mignon ça va super bien dans les salades et ensuite il me reste juste à venir ajouter mes brocolini avant que je mélange tout ça du coup ma base de salade est prête vous voyez les petits pignons grillés les petites graines de sésame tout ça l'assaisonnement c'est tout bon et j'ai plus qu'à ajouter du coup ma pseudo bolognaise sur le côté donc du coup ça vous fait un plat froid chaud très sympa voilà les amis pour cette vidéo une journée dans mon assiette donc j'espère vraiment que ça vous aura plu donc vous voyez un petit peu maintenant où je chope tous mes ingrédients où j'essaye de le faire en tout cas ici grâce à ma dernière vidéo course que je vous avais fait pour ceux que j'ai du mal à trouver ou que j'avais l'habitude de prendre donc je les prends toujours sur quasi domi donc je vous rappelle quasi domi c'est comme un magasin bio en ligne en fait et si vous avez un abonnement vous pouvez avoir des réductions à l'année sur des tas de produits vous avez le lien direct pour le site internet dans la description de la vidéo et je vous ai mis aussi une petite réduction pour pouvoir vous prendre l'abonnement en promo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire vous me laissez un petit commentaire un petit pouce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine ciao 1